C'était la Sacra, Emmanuel Boller, Frédéric Maillard. Elisabeth de la Trinité, de la pianiste virtuose au chant intérieur d'un carmel, 11e émission. Aujourd'hui, la prière « Ô mon Dieu Trinité que j'adore », deuxième partie. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour eux. Il a pour l'air resplendissante, pour la louange de sa gloire. Dans ce grand mystère, notre vocation est d'être, maison de Dieu, le père de la Trinité. Être dehors de la Trinité, c'est le plus à voir qu'aimer. Aimer en adorant, aimer en réparant, aimer en criant, aimer en demandant, aimer en soubliant, aimer en doux. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour eux. Il a pour l'air resplendissante, pour la louange de sa gloire. Dans ce grand mystère, notre vocation est d'être, maison de Dieu, le père de la Trinité. À travers la prière « Ô mon Dieu Trinité que j'adore », Elisabeth de la Trinité nous présente cette immensité où elle se perd, cette solitude infinie. Elle plonge, elle s'ensevelit dans ce mystère, mais en même temps, elle va y dévoiler chaque personne de la Trinité. Quelle est un petit peu l'originalité de sa présentation, en fait, du mystère trinitaire ? Alors, je crois qu'elle est très, très sûre au niveau théologique, parce qu'elle commence par l'incarnation du Verbe. Elle commence par l'humanité du Christ. Et effectivement, c'est par l'humanité du Christ qu'on aura accès à la Trinité sainte. C'est pour ça qu'elle commence « Ô mon Christ aimé, crucifié par amour ». On ne peut pas faire plus incarner que la réalité de la croix. Voilà, on est avec ce que les pères de l'Église appelaient l'incarnation rédemptrice. Et c'est dans un second temps que ce crucifié par amour devient le Verbe éternel. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à son écoute, elle va le contempler, et dans l'humanité de Jésus, elle va découvrir le Christ, le Fils éternel, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe. C'est presque l'intuition de l'Évangile selon saint Jean, le dialogue entre Jésus et Philippe, « Mais qui m'a vu, a vu le Père ». Oui, tout à fait. Et si vous pouvez le voir, c'est parce que l'Esprit vous l'a révélé. Et donc on va d'abord, et c'est très beau parce qu'elle va d'abord prendre un long temps sur l'humanité et sur la divinité. En fait, elle voit bien qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Et elle prend le temps de nous entraîner dans ces deux dimensions avant de nous entraîner vers le Père. Là aussi, qui est quand même une intuition non seulement théologique, mais qui rejoint profondément la théologie sacramentaire, quand on dit que le plus divin se manifeste dans ce qu'il y a de plus humain. Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, le visage du crucifié, donc là une humanité qu'on ne peut pas rêver, parce qu'elle est associée au mystère du mal et de la souffrance, et pourtant c'est là, dans ce plus humain de Jésus, que le plus divin pourra se révéler. Oui, tout à fait. C'est Urs von Balthasar, je crois, qui dit qu'on ne devient vraiment chrétien que lorsqu'on arrive à déchiffrer la beauté de Dieu sur le visage du crucifié. Alors c'est pour cela que nous allons entendre cette partie christologique de la prière au Mondieu Trinité que j'adore, à la fois son expression sur le crucifié par amour et en même temps sur le Verbe éternel. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, Je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même. D'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme. De me submerger, de m'envahir. De vous substituer en moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous allons Sous-titrage ST' 501 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 Mais elle commence par l'esprit, avec ce mystère de l'incarnation. Et ça, ça renvoie à une lettre que j'aime tellement d'Élisabeth, quand elle contemple une image que Madame de Sourdon lui a envoyée, où elle dit que c'est toute la Trinité qui est en action. Elle dit que c'est sous ses étreintes divines que ce soit de vivre la vie de la Carmélite, enfin la vie de tout être en même temps. Et du coup, ici, on voit bien qu'elle veut que l'Esprit Saint fasse en elle comme une incarnation du Verbe. C'est finalement une application, une actualisation du mystère de l'Annonciation ? Tout à fait. Et ça rejoint l'intuition de Saint Ambroise de Milan, quand il dit « toute âme qui croit enfante en elle le Verbe de Dieu ». Il y a véritablement être cette humanité de surcroît dans laquelle il renouvelle son mystère. Mystère d'incarnation et de rédemption. Je trouve que ce qui est dit dans cet exposé sur la personne du Saint-Esprit et du Père montre bien que finalement, Élisabeth a écouté le Verbe de Dieu, qu'elle s'est laissée enseigner, puisque en fait, les allusions bibliques sont telles qu'on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment fréquenté la médiation des Écritures par laquelle le Verbe a parlé. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Là, on sent qu'on est dans un contexte biblique total. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de mots à elle pour dire les choses, mais elle les dit à travers les mots de la Révélation. Frère Didier Marigolet, merci pour votre participation. Ainsi s'achève cette émission consacrée à la prière au Mondieu Trinité que j'adore d'Élisabeth de la Trinité. Nous remercions le Chœur liturgique des enfants de la paroisse Sainte Thérèse qui a interprété le trop-père de Philippe Robert, Demeure de la Trinité, trop-père qui a été entendu au tout début de notre émission. Nous remercions également Clotilde Bertagnolio pour son concours à la lecture de la prière au Mondieu Trinité que j'adore. Les pièces pour piano de Claude Debussy, à savoir Feuilles mortes, Claire de lune et Cloche à travers les feuilles, étaient interprétées par Aldo Ciccolini. Merci pour votre fidélité, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501